L'objectif du millénaire pour le développement 5 vise l'amélioration de la santé maternelle pour sauver les femmes qui risquent de mourir suite à des complications liées à la grossesse ou à l'accouchement. C'est dans ce cadre que la maternité et pédiatrie resmet plus à organiser une journée scientifique dans le but de sensibiliser les femmes non seulement sur la santé maternelle mais aussi sur le veillacida. Cette journée était une occasion pour cette formation sanitaire de lancer la campagne de soins de santé et accouchement gratuit au bénéfice des femmes atteintes du veillacida. Générique de l'autonomisation économique des femmes face aux défis de la santé maternelle et du veillacida, c'est autour de ce thème que la maternité et pédiatrie resmet plus a organisé ce mercredi une journée scientifique dans le but de sensibiliser les femmes sur la santé maternelle et le VIH. Une journée d'échange qui a connu la participation de plusieurs agences du système des Nations Unies évoluant dans le domaine de la santé et de la femme. Une mobilisation qui aboutira, espèrent les organisateurs, à une collaboration entre Respect Plus et ces agences des Nations Unies pour une bonne prise en charge des femmes de Mitendi. Le représentant de la directrice pays de l'ONU-SIDA salue cette initiative qui contribue à réduire les inégalités gage de la réussite du pari de mettre fin au VIH-SIDA. Cette année particulièrement inaugure un quinquennat pour lequel l'ONU-SIDA a une stratégie. Et cette stratégie mondiale qui va guider toutes les actions contre le VIH, c'est de lutter et éliminer toutes les formes de discrimination. Les petites discriminations comme les grandes n'existent pas. Et nous avons donc à potentialiser tous les partenariats pour que partout où nous sommes, le VIH soit pris en compte parce que c'est un problème de pauvreté et le VIH entretient la pauvreté. Cette journée scientifique était aussi une occasion pour le Resmet de lancer sa compagne des soins de santé et accouchement gratuit au bénéfice des femmes atteintes du VIH-SIDA, celles ayant l'albinisme et les femmes prépanocitaires. Et pour y arriver, cette structure compte sur ses partenaires. Cette journée scientifique nous aide d'abord à sensibiliser les mamans du coin. Nous voulons offrir la gratuité à 45 femmes par mois. Et pour 270 femmes, le 6 mois, notre budget s'élève à 50 000 dollars. Il y a les agences de Nations Unies qui disent qu'ils ont vu, ils ont écouté, ils vont rapporter les messages et ils ne vont pas nous abandonner. Cette matinée d'échange, organisée en ce mois de décembre, coïncide avec la lutte contre le VIH-SIDA.